Bonjour à tous, elle affiche le retour de la Porsche 911T, un Mac & Turbo exclusif, la Lotus Helliscope 260, et pour finir, Mercedes, championne du monde de Formule 1. Retour aux sources pour Porsche, le constructeur fait renaître sa célèbre 911T. Rien n'a changé comparé au modèle de la fin des années 60. La sportive allemande mise toujours sur une boîte mécanique au rapport raccourci, un différentiel autobloquant mécanique et un poids réduit. Sur la balance, à équipement équivalent, la 911T a perdu 20 kg comparé à une classique 911 pour atteindre les 1425 kg à vide. Isolants et insonorisants de confort sont passés à la trappe, tout comme les poignées de porte remplacées par des sangles. La banquette arrière et le GPS peuvent également être supprimés sur demande. Enfin, lunettes arrière et vitres latérales sont désormais en verre léger. En revanche, pour gagner en efficacité, la 911T hérite du châssis sport avec amortissement adaptatif du pack sport chrono et peut recevoir en option les roues arrière directrices. Stricte propulsion, elle est animée par le 6 cylindres à plat 3 litres biturbo de 370 chevaux de la classique 911 Carrera. Comparée à cette dernière, elle est un dixième plus rapide sur l'exercice du 0 à 100 avec un chrono de 4,5 secondes. Reconnaissable notamment à ses éléments gris, la 911T facturée, 110 015 euros, comptée près de 4000 euros de plus pour la version dotée de la boîte PDK. Première livraison prévue en janvier 2018. Porsche toujours, cette fois c'est la division personnalisation du constructeur qui fait des siennes. Exclusive Manufacture propose un Macan Turbo revu et corrigé par ses soins. Pas de changement sous le capot avec toujours le V6 3,6 litres poussé à 440 chevaux grâce au pack performance inclus d'office. Ce qui différencie cette version, c'est son look avec ses jantes de 21 pouces, ses phares à l'aide teintés et ses éléments de carrosserie rouge. Teintes que l'on retrouve également dans l'habitacle aux côtés d'éléments en alcantara et en cuir noir. Équipé d'un système de freinage optimisé, du pack sport chrono et de l'échappement sport, le Macan Turbo Exclusive Performance Edition est d'ores et déjà disponible à la commande en France au tarif de 119 684 euros. Chez Lotus, on lance une nouvelle série limitée pour changer. Voici l'Hellis Cup 260, remplaçante de l'Hellis Cup 250. La sportive gagne des chevaux et passe d'une cavalerie de 246 à 253 bourrins, toujours tirés du 4 cylindres. Un lit 8 suralimenté d'origine Toyota. Plus puissante et aussi moins lourde, Lotus est une nouvelle fois partie à la chasse au kilo. L'Hellis Cup ne pèse plus que 862 kg sur la balance contre 921 auparavant, de quoi lui permettre d'améliorer d'un dixième encore ses performances sur le 0 à 100 avec un chrono de 4,2 secondes. Une mouture dont seuls 30 exemplaires verront le jour dans le monde. Avis aux puristes, au portefeuille bien garni, cette série spéciale est proposée au tarif de 76 640 euros. Terminons avec du sport et ce quatrième titre de Mercedes en Formule 1. Le constructeur a été titré à l'issue du Grand Prix d'Austin aux Etats-Unis, Manche qui s'est conclu par une victoire de son étoile, Lewis Hamilton. Le Britannique devance les Ferrari de Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Il pose une sérieuse option sur le titre mondial des pilotes. Avec ses 66 points d'avance sur Vettel, il ne lui manque plus que 9 points pour décrocher son quatrième titre mondial. Il lui suffit donc de finir cinquième d'une des trois dernières courses de la saison pour obtenir le drâle, peut-être dès le Mexique le 29 octobre prochain. A demain. Merci.